Je voulais répondre à un commentaire, essayer d'y répondre, que j'ai eue sur une de mes vidéos d'hier, je ne sais plus laquelle. Cette dame disait, l'enfantement et pourquoi notre réalité est faite ainsi. Venir du ventre d'une femme, tout petite, tout fragile, vulnérable, ayant du mal à se protéger, on doit subir tout dans notre enfance et c'est comme ça et pas autrement. J'ai du mal à trouver ça normal, j'essaie de voir le bon côté des choses, mais c'est comme se voiler la face. Votre commentaire est dans la non-acceptation de ce qui est, c'est-à-dire que c'est l'enfantement. Vous ne l'acceptez pas, car vous dites que c'est comme ça et pas autrement, c'est que vous n'acceptez pas ça. Donc, vous n'acceptez pas ce que vous êtes. Vous n'acceptez pas ce que vous avez voulu expérimenter. Vous n'acceptez pas votre modulation dans cette 3D. Vous n'acceptez pas votre statut d'humain. Vous n'avez pas essayé de voir le bon côté des choses, car ça veut dire qu'il y a un mauvais côté des choses. C'est voir l'accès englober tout. C'est accepter. Accepter votre humanité. Accepter que, oui, cela fonctionne comme ça, mais non pas comme une, je suis bien, je dois me résoudre à ça. Après, certains décident de ne pas avoir d'enfant. Mais, c'est comme cela. Il y a des choses qui ne peuvent pas être changées. Ce n'est pas du tout se voiler la face et d'accepter ça. Pas du tout. Absolument pas. Là, vous vous révoltez contre vous-même, contre votre propre acceptation. Vous ne voulez pas, parce que c'est comme se voiler la face. Vous êtes vraiment en rébellion contre ce qui est. Est-ce que vous êtes en rébellion contre... Le ciel, il est en haut, il est bleu, la terre, elle est marron. Si vous voulez, il y a des choses fixes. Il y a des choses fixes. Si vous vous rebellez contre quelque chose de fixe, vous allez passer votre vie à ne pas être OK pour être venu vous moduler en tant qu'humain. Et ce ne pas comprendre ce que vous êtes qui est capable... Je regarde ça et pour moi, oui, c'est le ciel est bleu, la terre est marron. Effectivement, les femmes enfantent. Je n'y suis pas résolue. Je n'y suis pas... C'est une... C'est la réalité d'ici, mais sans m'y résoudre. C'est une acceptation. Ben oui. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il n'y a pas de révolte de ma part. Il n'y a pas de révolte de ma part face à ça, car je n'ai plus de révolte de ma part face à ce que je suis. Cette révolte, cette incompréhension, c'est votre propre révolte contre vous-même. Votre non-acceptation de vous-même. Votre non-acceptation d'être ici. Ce n'est pas ceux qui disent, oui, mais tu n'es peut-être pas totalement... Non, on laisse tomber. C'est des trucs qu'on laisse tomber. Si vous ne l'acceptez pas. Maintenant, qu'un bébé arrive tout fragile, oui, la structure d'un bébé est fragile, oui, bien sûr. Vulnérable, ayant du mal à se protéger. Il doit subir tout dans notre enfance. Vous ne subissez pas après. Vous ne subissez pas après. Là, ce que vous êtes en train de m'écrire, vous êtes une adulte. Vous êtes toujours en train de subir. Vous subissez tout. Jusqu'à... Vous subissez même... Vous vous subissez vous-même, c'est-à-dire vous subissez votre volonté d'être là. Vous subissez tout le temps. Quand cette société aura évolué, les bébés n'auront plus... Déjà, ça évolue tout doucement. C'est-à-dire que les parents sont beaucoup plus ouverts. Donc, automatiquement, l'enseignement fait aux enfants va être plus ouvert, va être... Quand il y aura des prises de position, de... On ne veut pas ça, mais dans un positionnement intérieur, automatiquement, le bébé ne va pas évoluer dans le même encadrement. Ça va évoluer comme ça. Mais il aura, lui aussi, à comprendre qui il est. Tant que vous verrez ici comme... Ben, c'est un danger. C'est que c'est vos propres peurs qui s'extériorisent à l'extérieur. Ramenez tout ce que vous avez dit à vous-même. Comprenez-le. Tant que vous verrez l'extérieur comme un danger, vous en aurez peur, vous ferez avec. Vous lutterez, ben, vous voulez, vous voyez, comme se cacher la face. Vous devez voir. Arrêtez de vous imposer, de vous voir. Alors, vraiment, de vous imposer, d'être en révolte contre ce que vous êtes, d'être en révolte contre ça. Acceptez. Acceptez. Je vous ai fait la vidéo de l'acceptation. C'est pas se résoudre. Ce n'est pas ça. Mais vous n'avez pas accepté. Vous n'acceptez pas ce qui est. Et je vous dis ce qui est. Que les femmes enfantent comme ça. Autrement, de toute façon, mettons qu'il n'y ait plus d'enfants ici, les humains, ça s'arrête immédiatement. Vous n'acceptez pas. Enfin, c'est la même chose que ne pas accepter que le ciel soit au-dessus, soit bleu. Que la terre soit marron. C'est pareil. Cela fait partie des choses, et ce n'est pas des choses où je dois m'y résoudre. Non, non, il faut le voir autrement. Parce que ce n'est pas l'extérieur que vous n'acceptez pas. Vous n'acceptez pas ce que vous êtes. Et vous êtes en train de lutter contre vous. Et de lutter de façon pas sympa contre vous-même. Ressentez ce que vous êtes. Petit à petit. Mais lâchez tout ce que vous m'avez écrit. Comprenez-le. Vraiment. Ressentez-le. Acceptez-vous. L'extérieur est votre propre intérieur. Ne dites pas comment je fais avec cet extérieur. L'extérieur, où c'est ? Ouh là, j'ai ça en moi. Ce n'est pas pareil. Acceptez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada